C'est parti, c'est parti. 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 Enfin, il arrive. Ce blanc-beck est sorti des jupons. Décidément, notre empire est bien mal en point. Oh oui, vraiment fini. C'est vraiment incroyable. Comment un garçon comme ça peut être bombardé Amiral et en plus diriger la flotte uniquement parce que sa sœur plaît à l'empereur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non seulement nous devons terminer la lutte engagée pour la forteresse mais aussi conclure cette guerre qui dure depuis plus de 150 ans. C'est ça, Kirchais. Nous allons bientôt devoir y apporter un point final. Il le faut. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Amiral, on vient de me dire que la flotte d'interception est prête à intervenir. Cela n'est pas nécessaire. La flotte qui arrive nous fera gagner un temps précieux et nous évitera d'envoyer la nôtre qui est bien mieux ici à protéger la forteresse. Mais, Amiral, cette flotte arrive de l'Empire. C'est un long trajet. Ils doivent être exténués. Permettez-moi de vous rappeler que nombreux sont les jeunes recrues qui se sont embarqués sur ces vaisseaux. Nous sommes en guerre, Oberstein. Votre avis ne m'intéresse pas. Si ces hommes sont dans les forces impériales, c'est pour se battre, jeunes recrues ou pas, qu'ils changent de cap immédiatement. Amiral. Yann-Wenri, ce qui se déjeuner est le chef de la guerre. Oui. Je le dirai, mais il faut qu'il s'ouvre entouriller. De toute façon, les objectifs sont pour le faire du-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de. Il faut qu'ils viennent. Il s'étudier que l'on s'étudier pas. Si tu le diras, je t'ai dit que l'on s'entendu. C'est pas bien. C'est parti. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors... Commando Wenley, c'est moi qui dirige ici, c'est clair ? Oui, j'ai bien compris, Amiral, mais j'avais pensé qu'en tant que conseiller en opération, je... Arrêtez de penser, Commando Wenley. Nous sommes arrivés sur le terrain des enlées. Nous sommes en guerre, et au fond, je vous signale que les opérations ne se passent pas toujours comme les plans l'ont prévu. Alors quand l'ennemi sera en vue, nous l'exterminerons. Messages reçus 5 sur 5, Amiral, alors si j'ai bien compris, mon travail ici est maintenant terminé. Vous êtes un beau soldat, Officio Wenley, mais un jour je vous apprendrai la différence qu'il y a entre un vulgaire Blanbec comme vous et un Amiral, un chef un vrai comme moi. J'en prends un autre Amiral, la leçon me sera profitable. Ah... Mata yari attan desu ka, sire kanto. Ah, bētni. Si! Si j'ai pas malé mon roi, tu dois pas sire le même. J'ai pas malé que je disais. Je suis prêt à voir un v Issue à ta valet du travail. C'est ta valet d'un profondre de la vie ? Je suis sûr que ce que j'ai de faire, notamment. Je suis très heureuse de venir avec la police, mais on va à la maison. Quoi ? Ah, tu es un peu à cause. Pourquoi pas desuves de ce genre comme des trompes ? J'en connaissais qu'on ne sait pas ce genre de cela. Je vous le sais bien mais je vais pas manger. Et ça c'est un peu plus préalable. Alors dis-moi Wenli, on a encore eu des problèmes avec l'amiral? Pas vraiment, non. Tu le connais, de toute façon il est borné. Quoi qu'on lui dise, il n'en fait qu'à sa tête. Qu'est ce que tu veux? S'il ne veut pas de mes conseils, et bien tant pis. Moi, en tout cas, j'aurai fait mon boulot. Ecoute mon ami il ne faut pas te laisser aller. La seule chose à faire maintenant c'est prendre patience et puis de toute façon Je n'ai pas envie de mourir pour lui, moi je ne suis pas suicidaire, on est pas des kamikazes. Tu veux du café ? Oh là là, non merci, ça a très peu pour moi. Je ne sais pas comment vous arrivez tous à ingurgiter ce genre de jus de chaussettes. Arrête, Wenli, on voit bien que tu n'as jamais pressé des chaussettes. Non, mais franchement, le café, je te promets, ça permet de rester en éveil, ça stimule les neurones, c'est mieux pour le combat en plus. Tiens, bois ça. Bon, eh bien, alors si c'est comme ça, je vais en goûter. Qu'est-ce que tu as fait ? Oh, oui, l'hélium et l'huile, c'est un peu comme un cajino. Mon-moto, ça, c'est un peu comme un homme qui me souvient de la même chose. C'est un peu comme un missile de réunions. À ton avis, de quoi est composé l'atmosphère de cette planète ? Hein ? Hélium et hydrogène. Une épincelle et tout le monde saute. Ils sont complètement inconscient, cependant je ne pense pas que la flotte ennemie s'amuse à un jeu aussi dangereux. Armée, envoyez le missile à fusion nucléaire. C'est un défi qui me souvient de l'amuse ? Deuxième, c'est un défi qui me souvient. Ici, c'est l'un des lits, ici. Ici, c'est l'un des lits. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça ? Tu es un défi qui est de la mort ? Oui, POPLA, je pense que tu as de l'amuse. Et c'est une victoire. un homme tous les gens qui se font que personne ne sait pas qu'ils ne savent pas de la guerre alors je vais je vais vous faire oh je vous fais quoi comment est-ce que vous faites il y a l'air Alliés, ennemis, allez-y, pariez. Ce casque est pour l'Empire, l'autre pour nous. Allez-y, faites votre choix, pariez. Ah, bah moi je prends celui-là. Ah, bah moi celui-là, alors. Quoi ? Il y en a plus pour l'ennemi ? Ouais. Les mecs, vous comptez mourir ? Non. Non, pense-tu ? Ils veulent rester en vie et garder tout l'argent pour eux. Si chacun en fait autant et reste en vie, nous allons gagner, c'est sûr. Allez ! Pariez sur ce camp ! Qu'est-ce que vous faites, soldat ? Vous voulez jouer avec nous, chef ! Est-ce que 500 vous suffirait ? Je vous oubliez ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Attaquez ! Sous-titrage ST' 501 Attaquez ! Sous-titrage ST' 501 Moi, Job Trunitsch, je suis fier de vous. Pour ma part, le seul vent que j'apprécie est celui qui soulève les jupons.